abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos à force de les comparer le grand public a oublié qu'ils étaient des complices de toujours et oui malgré le conflit judiciaire qui a entouré la sortie du film borsalino en 1970 jean paul belmondo et alain delon était avant tout de grands amis une camaraderie indéfectible mélange de tendresse et de virilité que le réalisateur patrice le conte a porté à l'écran en 1998 dans le film une chance sur deux un long métrage bourré de références au passé des deux acteurs au milieu des deux vedettes vanessa paradis c'est à l'occasion de ses débuts au théâtre à partir du 14 septembre au théâtre édouard 7 à paris dans la pièce intitulée maman que l'interprète de l'inoubliable tube jo le taxi a évoqué sa contre avec les deux icônes du 7e art j'étais avec ces deux monstres sacrés ils étaient si heureux ensemble a ainsi déclaré vanessa paradis au jdd le dimanche 12 septembre souvent dépeint à tort comme des rivaux les deux géants ont ainsi nourri la légende de deux caractères que tout opposait jean paul était toujours très entouré de sa bande à rigoler tandis qu'alain restait seul a également indiqué vanessa paradis aux médias après l'annonce du décès de jean paul del mondo le lundi 6 septembre 2021 vanessa paradis a également tenu à rendre un vibrant hommage à l'acteur toujours très athlétique il m'a beaucoup impressionné il avait plus de 60 ans il avait des muscles gros comme ça il tenait encore à effectuer ses cascades il m'a ainsi vraiment rejointe par l'échelle d'un hélicoptère se balançant dans le vide après s'être hissé sur le toit d'une voiture a ainsi déclaré la compagne de samuel banche tri au jdd elle a également évoqué l'immense charisme de bébell derrière les caméras en coulisses je n'osais pas trop le déranger mais j'ai eu la chance de longuement parler avec lui lors d'un tournage de nuit j'étais comme une petite fille à l'écouter parler et de conclure en indiquant un véritable défirement ainsi qu'une grande perte pour le monde du cinéma sa disparition nous arrachent tous un bout de notre vie